L'école du bonheur, c'est un projet qui est le projet phare de la mandature de Madame la Mère et qui consiste à mettre l'enfant au centre du système éducatif. Nous avons mis en place six axes, six axes importants. Donc il y a le vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble ? C'est tout simplement partager des valeurs comme la fraternité, la bienveillance, l'acceptation de l'autre. Ensuite, le deuxième axe, ce serait le confort et le cadre de vie. Donc on va pour cela mettre en place des jardins dans les écoles, enlever le goudron et mettre des plantations en place. Ensuite, il y a également l'estime de soi, très très important, puisque si l'enfant se sent bien dans sa peau, s'il sait d'où il vient, s'il connaît ses capacités, il va progresser. La sécurité, bien entendu. La sécurité à l'intérieur de l'école, mais également à l'extérieur. Beaucoup d'enfants ont peur de sortir de l'école parce qu'il y a des voitures, ils n'ont pas confiance en eux, ils ne se sentent pas en sécurité. Et même à l'intérieur de l'école, on mettra en place aussi des actions pour réduire les incivilités, pour que l'enfant se sente en sécurité également à l'intérieur de l'école. C'est la participation citoyenne. N'oublions pas que les enfants seront les futurs adultes de demain et on compte sur eux pour que les conditions de vie s'améliorent et qu'ils se sentent mieux et qu'ils soient les acteurs de leur vie future. Et le sixième axe, c'est la santé, bien entendu, avec deux pôles principaux, c'est le bien manger. Et bien entendu, il y a également le sport, très très important.